La dernière question est, nous attendons que le Sénégalais a élu un président qui s'appelle Bassirou Diomae Faye. La dernière question est, nous avons des collaborateurs qui vont accompagner le président de la République dans sa tâche. Maintenant, il y a plusieurs pouvoirs, dans le cadre du pouvoir exécutif, le président de la République, mais il y a le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale, il y a le pouvoir judiciaire, donc l'État, c'est l'ensemble de tous ces trois pouvoirs-là. Donc je pense qu'il n'y a pas d'équivoque, c'est Bassirou Diomae Faye qui est le président de la République, et nous, en tout cas, en tant que membres du parti PASTEF, en tant que Sénégalais, notre devoir c'est de le soutenir. Je pense que le président Ousmane Sonko est dans cette posture-là, est dans cette démarche-là. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet, il n'y a pas de débat à entretenir à ce sujet, donc il y a un président de la République qui est élu et qui va assumer pleinement son mandat. Est-ce que vous êtes porté à d'autres compétences qui ne sont pas forcément de votre coalition ou de coalition au diamètre ? Bon, je pense que le discours, son premier discours a été clair, il va former un gouvernement qui sera composé de Sénégalais qui sont ici, ou de la diaspora. Donc, la formation d'un gouvernement dépend, en tout cas, de la confiance du président de la République et du premier ministre qu'il va nommer. Et ça, je pense que d'ici quelques jours, on en sera un peu plus sur la composition de ce gouvernement-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait une approche partisane dans la formation de ce gouvernement. Donc, certes, il y a eu un parti qui l'a investi, il y a une coalition qui a porté sa candidature. Mais comme je dis, on a dépassé cette étape, on est dans la bataille du développement. Donc, il faut le faire avec tous les Sénégalais qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui sont patriotes, qui sont loyaux envers leur nation. Est-ce qu'il faut s'attendre à Ousmane Sonko, premier ministre ? Je pense que ce n'est pas exclu. Maintenant, ça dépend du président de la République. C'est à lui, en tout cas, de prendre ces décisions-là.